Générique Bonsoir. Nous évoquons ce soir le problème des grèves de revendications à répétition sur le continent. Une manière pour les enseignants de reclamer des meilleures conditions de vie, mais également l'amélioration de leur situation administrative à leur tutelle. Ce fut le cas en Algérie, en Guinée-Conakry, au Sénégal et même au Tchad. Des mouvements de revendications qui ont des conséquences sur les apprenants à court, moyen et long terme. Je ne vous en dis pas plus, regardons ensemble cet élément. En ce début d'année 2018, le monde de l'éducation a connu plusieurs tensions qui ont perturbé le démarrage des cours. Première escale de cette situation, l'Algérie en Afrique du Nord, avec de fortes tensions marquées par des marches de protestation des enseignants regroupés au sein de la Sénapest, des écoles fermées sur l'étendue du territoire national, avec un toile de fond, le problème de recyclage de ces derniers deux stages, le problème de primes, l'intégration dans la fonction publique algérienne. La Sénapest, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation et le ministère algérien en charge de l'éducation nationale sont entrés donc en négociation pour débattre des points qui fâchent. C'était en début de mars 2018. La Sénapest et l'État ont donc signé un protocole d'accord pour ramener la sérénité dans le monde de l'éducation. À ce jour, on parle d'accalmie. La situation des enseignants du TIAD a été aussi troublante et elle a été marquée par l'arrêt des cours pendant plusieurs semaines dû à des problèmes d'aillérés de salaire ou encore du statut de l'enseignant. Toute chose qui a eu pour temps fort démarche, l'arrêt des cours sur l'étendue du territoire et la conséquence aura été également le soulèvement de tous les agents de l'État qui en ont profité pour exposer leurs revendications dans une seule plateforme. Des mesures provisoires ont été prises par l'État tchadien en attendant le démarrage officiel des négociations au courant du mois de mai 2018. En Guinée, le SLEC, le syndicat libre des enseignants-chercheurs, était également en colère pour non-respect des points contenus dans le cahier de charge, notamment le problème des primes, la revalorisation de la fonction enseignante et l'intégration à la fonction publique. Les autorités de la Guinée et celles de l'Éducation nationale se sont trouvées un terrain d'entente en vue de signer un protocole d'accord. Il s'agit d'un protocole provisoire en attendant l'aboutissement des négociations qui sont en cours dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.